On va parler d'un programme aujourd'hui qui est assez génial sur Mac, ça s'appelle PDF Toolkit donc il est payant mais il n'est pas très cher, il coûte 2,29€ alors en tout cas où je tourne cette vidéo vous voyez qu'il y a d'excellentes critiques sur le Mac APP Store alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert et bien sachez que cet outil PDF Toolkit, donc l'icône ressemble à ça permet de fusionner des PDF donc j'ai déjà fait une vidéo sur le blog qui expliquait comment fusionner les PDF avec Aperçu, sauf que si vous faites cette manipulation un petit peu souvent et bien le programme va quand même beaucoup plus vite qu'Aperçu donc je vous montre ça par exemple si j'ai tous ces PDF que je veux fusionner en un seul PDF je les fais glisser dedans et je clique sur fusionner, vous voyez c'est super dur je vais mettre ça sur le bureau et vous voyez que le traitement est en cours donc si vos PDF sont un petit peu lourds forcément ça prendra un petit peu de temps vous voyez là il y a quand même des PDF qui font plus de 200 pages et le logiciel fait le boulot pour vous et vous voyez que c'est quand même assez rapide donc forcément si vous fusionnez beaucoup de PDF comme je viens de le faire là c'était vraiment pour l'exemple et bien le PDF vous voyez il pèse un petit peu lourd là ça fait 50 mégas mais je retrouve tous mes PDF qui sont fusionnés si j'avais dû faire ça avec Aperçu et bien ça m'aurait pris quand même beaucoup de temps vous voyez là tous les PDF sont fusionnés donc c'est extrêmement pratique si vous avez beaucoup de PDF et que dans le cadre de votre travail ou de votre activité vous avez cette opération à faire rapidement je peux vider la liste ensuite qui est là je peux fractionner les PDF extraire certaines parties de certains PDF voilà il y a pas mal d'options dans ce petit outil et je peux également choisir la qualité de mes PDF ce qui n'est pas négligeable voilà pour le petit logiciel du jour sur mac est-ce que vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas si vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas également à cliquer sur les liens qui apparaissent sur la vidéo n'hésitez pas également à cliquer sur j'aime si vous regardez cette vidéo sur YouTube ça m'aidera à faire connaître la chaîne et moi je vous dis comme d'habitude à demain pour la prochaine astuce